Yo les potes c'est Sunted, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on vient de passer la barre des 30 000 abonnés et franchement c'est juste un truc de fou, donc merci à ceux qui rejoignent chaque jour la team Sunted J'essaie d'être toujours le premier à vous proposer du contenu exclusif et inédit sur Fortnite dès qu'il se passe un événement, un leak, un changement sur quoi que ce soit, je vous en informe sur la chaîne Donc un grand merci à tous et encore une fois, aujourd'hui on a du très très lourd ce week-end, ça y est c'est samedi J'espère que vous êtes en forme car là, on va attaquer directement dans le vif du sujet On va parler dans un premier temps de Tilted Tower et du fameux bâtiment qui a été détruit à la fin de chaque saison et bien ça y est, il est de nouveau en train d'être reconstruit Ensuite, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, mais là c'est confirmé, le cube va continuer de grossir et va même se déplacer, donc oui, l'île qui est à Loot Lake va se déplacer très prochainement, on en reparlera dans un instant Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais il y a eu une petite mise à jour Et bien, on sait ce que cette mise à jour ajoute, en effet, Fortnite en a préféré pour intégrer un événement qui se produira à Halloween Là-dessus, j'ai pas mal d'infos sur ce qui va se passer Enfin, je vous parlerai rapidement des problèmes d'animation et d'un nouveau consommable qui va être ajouté Il s'agit des ballons, oui, vous avez bien entendu, des ballons que l'on pourra consommer Je vous explique tout cela en fin de vidéo Donc si tu viens de découvrir la chaîne, je t'invite à t'abonner car je poste du contenu tous les jours Et aussi la boutique à 2h du matin, je fais des lives le soir avec les abonnés Je vous invite aussi à bombarder cette barre de pouces bleus, allez-y franchement On peut exploser la barre des 3000 likes, je compte sur vous les potes, c'est parti Donc comme je vous le disais, il y a un instant, en effet, le bâtiment à Tilted Tower est à nouveau en train d'être reconstruit C'est devenu un peu l'habitude en début de chaque saison Epic Games rebâtit ce fameux bâtiment C'est presque un rituel comme une habitude Je me demande si à la fin de la saison 6, il ne sera pas encore rasé C'est juste un gros troll de la part de Fortnite Enfin bref, je vais maintenant vous parler du cube Et oui, ça y est, des petits malins ont trouvé dans les fichiers du jeu Les informations sur ce qui va se produire dans les prochains jours Ou les prochaines semaines En effet, le cube va grossir de plus en plus et se transformer Pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont pu voir sur la carte de Fortnite L'île à un autre emplacement de Loot Lake C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé hier soir en live avec les abonnés Ainsi, l'île qui est dans un premier temps au-dessus de Loot Lake Va parcourir la carte un peu comme l'avait fait le cube à la saison précédente Il y a aussi une petite théorie comme quoi il pourrait y avoir d'autres cubes Mais ça me semble un peu tiré par les cheveux Vous pouvez toujours me donner votre avis dans les commentaires Mais personnellement, je pense plutôt qu'il y aura un seul cube Qui va en effet beaucoup beaucoup grossir Et gagner en puissance pareil Ces effets se feront encore plus ressentir sur toute la carte au long de la saison Même si la saison ne fait que débuter On a déjà pas mal de pistes sur l'évolution Notamment de la carte mais aussi de l'histoire Il reste quand même plusieurs points à éclaircir Notamment toujours et encore sur le fameux bunker à Willingwood Aucune idée de ce qui va réellement s'y passer On va maintenant parler de la mise à jour qui a eu lieu hier soir Ou peut-être ce matin si vous venez juste d'allumer votre console Et bien sachez que Fortnite a rajouté un événement qui se déroulera pour Halloween Dans les éléments ajoutés, on y retrouve des lanternes Qui seront normalement dispersées un peu partout sur la carte pour l'événement On a ici le modèle 3D qui nous vient directement de Twitter Vous y trouverez bien évidemment toutes les sources en description de la vidéo Mais ce n'est pas tout, nous avons également trouvé dans les fichiers du jeu une information plutôt intéressante Et oui, il semblerait qu'il y ait également des chauves-souris volantes lors de l'événement pour Halloween Alors pour le moment, pas plus d'informations On ne sait pas si ces chauves-souris se sont à plusieurs endroits sur la map Quoi qu'il en soit, on peut être certain que pour Halloween, il faudra être sur Fortnite Car là, ça annonce du costaud, du salé, du piquant Avec un petit arrière-goût de sucré Et vous voyez ce que je veux dire Ensuite, petite information également à vous communiquer Je vous avais dit que les pierres d'ombre avaient été retirées suite à un glitch qui permettait d'être invisible en permanence Et bien hier soir, Fortnite a réactivé les pierres d'ombre Cependant cette fois-ci, c'est la forteresse de poche qui a disparu du jeu Pour le moment, pas plus d'informations Je n'étais pas informé qu'il y ait un quelconque bug avec cette forteresse Il n'y a eu aucun communiqué officiel à ce sujet non plus Je pense que c'est quelque chose de temporaire Et la forteresse de poche va sûrement revenir aujourd'hui ou bien dans le week-end Enfin, il y avait également un problème d'animation sur Fortnite depuis la mise à jour 6.0 Le correctif est sorti hier soir, vendredi 28 septembre Mais il n'a pas nécessité de temps d'arrêt C'est le deuxième patch qu'a dû sortir Epic Games depuis le lancement de la saison 6 Afin de corriger des bugs mineurs Epic Games a quand même annoncé qu'il y aurait prochainement d'autres patches Toujours afin d'améliorer le jeu Et les petits problèmes qui sont in-game Alors en effet, c'est toujours quelque chose de problématique Personne n'aime avoir plusieurs mises à jour par semaine Mais d'un côté, on voit que Fortnite tient à nous pour proposer une expérience toujours meilleure Et ça, c'est plutôt cool Comme je vous le disais juste avant, il va y avoir un nouveau consommable ajouté dans Fortnite En effet, je vous en avais même parlé la semaine dernière très rapidement Et bien ça y est, c'est officiel Car nous avons encore plus d'informations Notamment le modèle 3D et la description de ce consommable Quand je vous dis consommable Je vais en fait parler d'un objet qui peut être utilisé en peu de temps Un peu comme les pommes, les champignons et les pierres d'ombre Et bien il s'agira de ballons Oui, en effet, les ballons Qui d'après la description serviront à ralentir notre chute Ou bien à prendre de l'altitude Franchement, c'est un peu flou pour moi Mais je pense que ça peut être vraiment fun dans le jeu Imaginez vous sauter de super haut et utiliser le ballon Afin de ne pas prendre de dommages pendant la chute Franchement, ça peut être une bonne chose Et en plus, si ça peut nous servir à prendre de l'altitude Alors là, je dis oui Car avec Fortnite qui vient de retirer les rebondisseurs Il ne reste que plus que le tremplin et la grenade répulsive pour prendre de l'altitude Pour finir, je voulais prendre le temps de vous remercier pour tous vos retours En effet, je vous avais demandé dans le live d'hier soir Si vous étiez intéressé pour que j'organise un éventuel concours Afin de vous faire gagner un pass de combat ou bien des V-Bucks Vous avez été très nombreux à me répondre que oui Donc cet après-midi, j'organiserai un live Je n'ai pas encore l'heure Mais le mieux, c'est de me suivre sur Instagram pour ne rien rater Je ferai gagner des pass de combat Et si vous avez déjà le pass de combat à ce moment-là, c'est pas grave Je vous ferai gagner 1000 V-Bucks C'est la première fois que j'organiserai un concours sur la chaîne Donc ne m'en voulez pas trop si je manque d'organisation Mais je vais découvrir ça avec vous Mais de toute façon, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis un bon moment Franchement, on est une super communauté Les games qu'on fait ensemble sont juste ouf Vous me faites tellement délirer que c'est tout à fait normal Que je vous rende l'appareil en organisant des concours Et en vous faisant gagner des lots On se retrouve donc cet après-midi pour une autre vidéo Comme je l'ai dit aujourd'hui Il y aura donc un live cet après-midi Donc je compte sur vous pour être présent Voilà, donc n'oubliez pas que cette semaine, il va y avoir du très très lourd De toute façon, vous le savez Sentez de surveiller ça de très près pour vous les potes Merci d'avoir regardé la vidéo Si elle vous a plu, pensez à bombarder la barre des pouces bleus On peut péter les 3000 likes Easy Donc les potes, la seule chose à faire, c'est de partager la vidéo De mettre un like Et moi, je serai le plus heureux Sur ce les potes, je vous souhaite une excellente d'après-midi Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo Prenez soin de vous, vous êtes au top Je vous dis à très vite Merci